bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les embellissements faciles à réaliser soit pour votre junk que soit pour vos mini albums vont réaliser pour ce que vous voulez en fait à vous de voir ce que vous souhaitez faire de tout ça moi vous savez je les fais pour mon junk donc cette fois ci on va en faire un un petit peu plus imposant alors la dernière fois donc la semaine dernière nous avons fait c'est pas celui ci mais c'est celui ci et cette fois ci on va réaliser celui ci qui est là alors comment est-ce qu'il se présente et bien moi je l'ai mis ici mais ce sont donc des pochettes il ya trois pochettes en fait dans lesquelles vous mettez des cartes ce que vous voulez trois pochettes qui sont réalisés avec un seul et même papier un papier au format a4 donc là en l'occurrence c'est du craft je vais reprendre du craft pour faire donc le même que celui ci par contre je sais pas trop où je vais le mettre alors je vais pas le mettre dans la couverture je vais pas le mettre ici j'ai pas envie je pense que je vais le mettre peut-être sur une page ou peut-être sur la couverture du livret je vais le mettre ici sur la couverture du livret ça va être sympa alors je vais me faire un petit peu de place si j'y arrive bien évidemment je suis encombré de partout alors pour cela donc vous allez prendre un papier au format a4 ici c'est un papier craft des blocs de chez action les blocs craft noir et blanc donc c'est le craft le plus fin voilà pas prendre quelque chose qui soit rigide ça va être ça va pas être super sympa alors ensuite la feuille va il suffit de la prendre en fait vous allez la prendre comme ça alors je vais essayer non c'est pas comme ça voilà je vais essayer de vous mettre comme ça le plus haut possible j'espère que mon câble ne va pas gêner et le truc c'est qu'il va il va falloir venir mettre cette pointe là au même niveau que celle là je vais peut-être vous rapprocher juste de quoi voir je vais vous je vais mettre ici alors moi je me sers du quadrillage de mon tapis vous voyez ici j'ai mis ma pointe à l'intersection de deux petits carrés et ici ici là je vais faire exactement la même chose alors j'ai oublié de préciser c'est un tuto américain c'est pas moi qui l'ai inventé voilà vous mettez donc votre feuille comme ça avec le côté droit sur une pointe si vous n'avez pas de tapis je sais pas trop comment vous expliquer moi je le fais là dessus si vous avez la planche en verre de chez tmols il n'y a pas de souci vous pouvez faire aussi mais si vous n'avez pas ce genre de choses je sais pas trop peut-être avec une feuille je ne sais pas une feuille 4 avec des petits carreaux dessus mais bon je sais pas si ça irait bon bref je vois là moi je le fais comme ça je sais pas peut-être que vous pouvez faire comme ça à la main sans prendre de repères mais moi j'aime bien prendre mes repères comme ça donc ma feuille est comme ceci je viens prendre ce côté là que je viens mettre voilà vous voyez je viens le mettre sur la même ligne que celui ci pour qu'il soit tous les deux bien l'un en face de l'autre je vais prendre mon plioir que je n'ai pas sorti bien évidemment sinon ça aurait été trop simple il est là et je viens tout simplement ici faire rempli normalement si vous avez bien fait les choses vous devez vous retrouver avec ici un bas qui est droit voyez moi il suit une ligne de mon tapis de coupe voilà donc ça vous donne ceci maintenant il va falloir venir plier cet élément là et plier cet élément là mais attention ne les pliez pas entièrement vous allez venir faire ça et ça vous allez prendre cette partie ici vous allez la rentrer là dedans et vous allez les resserrer tous les deux pour que ça aille bien au bout voilà oui ça vous fait un genre de petit truc comme ça un genre de petit chapeau d'âne et une fois que c'est fait vous aplatissez et vous venez marquer vos plis à ce moment là et voilà ça vous fait votre pochette voyez c'est pas compliqué du tout alors avant de venir coller quoi que ce soit je vais venir ancrer mes bords ce sera beaucoup plus simple de le faire pendant que c'est pas collé je vais pas faire la même bêtise que la dernière fois donc je redémonte pardon le tout je regarde quelles sont les parties qui seront visibles donc déjà il va y avoir cette partie ci donc je vais prendre mon encre et je vais venir ancrer mes bords ensuite et bien cette partie sera à l'intérieur donc pas besoin d'ancrer je vais venir ancrer cette partie ici alors pour cela je vais déplier le tout voilà ensuite et bien cette partie là sera visible cette partie ci qui redescend aussi cette partie là alors là c'est pas la peine de le faire jusqu'au bout puisque il y aura qu'une partie que l'on verra et puis et bien écoutez c'est tout donc je peux remettre ça à l'intérieur voilà c'est parfait donc je vérifie et puis s'il faut je vais remettre un petit peu d'encre maintenant je vais coller alors pour coller c'est pas compliqué vous ouvrez et vous allez venir mettre de la colle sur cette partie ci alors un petit filet de colle ça suffit bien amplement c'est pas la peine d'en mettre trois tonnes il ne faut pas oublier que c'est une pochette donc je viens rabattre cette partie je fais en sorte qu'elle soit bien au bord quand même et je viens rabattre cette partie à l'intérieur alors mettez vous bien au bord si jamais vous voyez que c'est pas tout à fait bien au bord c'est pas grave vous mettez vraiment bien au bord et vous revenez former vos plis si jamais les plis ne correspondent plus s'il y a un petit millimètre de décalage vous n'hésitez pas voilà une fois que c'est fait et bien vous allez venir ancrer tout le tour ici en bas et donc de l'autre côté vous n'avez pas besoin d'ancrer le derrière si vous venez coller cette pochette enfin ces trois pochettes dans un junk comme moi si jamais vous ne collez pas ces pochettes et que vous mettez des choses dedans mais qu'elles ne seront pas collées sur un support venez ancrer derrière aussi un ça faut pas hésiter un donc maintenant vous avez vos trois pochettes donc une ici une ici et enfin une ici et si vous voulez vous pouvez aussi vous servir de ce petit renfoncement pour mettre une quatrième carte ou autre peu importe alors maintenant que tout ça c'est fait je vais venir décorer le tout alors par contre par contre par contre qu'est ce que j'avais fait ici donc ici déjà j'avais fait les trois cartes à l'intérieur je suis venu mettre du ruban en bas et là j'ai mis donc une petite étiquette sur laquelle j'ai mis de la résine uv pour la durcir vous voyez c'est une étiquette une étiquette qui est devenue dure et j'ai mis donc un petit ruban après j'ai mis quelques stickers donc je vais faire pareil je vais déjà essayer de trouver une étiquette pour voir ce que je peux mettre alors soit je mets une étiquette soit je mets un beau papillon ça peut être aussi super sympa mais déjà je vais regarder ce que je mette comme ruban ça me donnera peut-être plus d'idées pour la suite alors comme ruban j'aime bien celui là j'aime bien celui là qu'est ce que j'aime aussi qu'est ce qui irait bien dessus ça c'est peut-être un petit peu trop grand quoi que quoi que quoi que si je mettais celui là avec celui là ici par exemple c'est vraiment par exemple et si avant je mettais celui-ci et après celui-ci qu'est ce que ça donnerait je suis pas totalement conquise je suis pas totalement conquise celui-ci je l'ai mis déjà sur le tour de l'album je vais pas en remettre puis j'ai pas envie de reprendre un autre un autre ruban dans ta main ah attendez j'ai peut-être la solution voilà celui-ci est plus petit déjà alors si je mets ça qu'ensuite je mets ça non mais ça va pas aller ça il faut que je le mette bien comme ça celui-là il est trop trop large pour aller dessus si je mettais celui-ci ici admettons et si je mettais celui-ci là ça pourrait être sympa bon je vais faire comme ça allez déjà je vais prendre celui-ci alors mon ciseau je vais prendre celui-ci je vais couper un morceau je vais mettre du double face pour le tenir bien évidemment vous pouvez mettre de la colle j'ai pas sorti mon matériel je suis en train de chercher tout ce que j'ai besoin alors je vais le mettre à cette hauteur-là je voudrais peut-être mettre un peu de colle après c'est juste histoire de pouvoir mettre ça correctement celui-ci donc pareil je vais peut-être rajouter encore un petit morceau de double face bien au bord voilà et c'est pareil c'est bien ce système de ruban parce que si jamais vous avez mal aligné vos papiers et que l'on voit vraiment le bas et bien ça permet toujours de de cacher un peu donc ce ruban ici et puis puis j'avais dit celui-ci aussi je vais ranger en allant parce que sinon je vais vite très vite être débordé alors j'avais dit celui-ci ici comme ça donc je vais remettre un double face normalement de la colle et tissu aurait été mieux mais je verrai si ça se décolle je remettrai un brin de colle maintenant je peux chercher mon étiquette alors du coup et bien ça ça n'ira plus alors j'ai trouvé je vais mettre celle-ci par contre avant de faire ça je vais venir ancrer les bords je vais prendre ma crocodile je vais venir faire un trou alors par contre par contre je vais faire ce trou là comme ça je pourrais passer mes rubans dedans alors maintenant je vais venir mettre de la résine alors pour ça je prends un papier de brouillon je prends ma résine UV je me suis muni de ma petite lampe donc pour la résine et je vais donc passer cette résine sur toute la surface de mon embellissement après je vais le mettre donc sous les UV et puis le tour sera joué j'aurai une belle étiquette donc la résine moi je l'achète sur Amazon voilà donc moi c'est celle-ci voilà alors ce qui est bien avec la résine c'est que ça ne coule pas ça reste là où vous la mettez alors c'est très très lourd donc moi je regarde un petit peu partout vous avez des bulles c'est pas compliqué alors déjà je vais faire ça pour éviter que ça colle sur mon papier si vous avez comme je vous disais des bulles vous prenez une main une vous prenez un briquet et vous venez passer sur la surface et ça va vous enlever toutes les bulles comme par margis voilà je n'ai plus aucune bulle maintenant il faut que je vérifie quand même que j'ai de la résine partout alors là il me reste 2-3 bulles écoutez c'est bon donc je vais le passer sous les UV alors donc en fait attention parce que ça devient chaud quand même donc je vais la manipuler un petit peu voilà donc elle a cette forme un petit peu arrondie de chaque côté et je la remets sous la lampe que ce n'est pas totalement terminé donc je vais essayer de la mettre à plusieurs endroits je n'ai pas voulu prendre mon autre lampe j'aurais dû celle-ci elle ne fait pas la totalité de la surface alors si vous voyez que ça colle encore un peu c'est que c'est pas sec il faut repasser un petit coup de lampe UV alors voyons voir voyons voir normalement ça devrait être bon je vais essayer de la manipuler un petit peu pour qu'elle ne soit pas trop trop tordue là je vais couper un tout petit morceau parce que j'avais de la résine qui s'était sauvée et ça avait collé sur la pub donc c'est bon vous voyez ça durcit votre étiquette c'est vachement intéressant comme matière pour faire des fleurs surtout ça peut être vachement sympa donc ça colle encore un petit peu ce que je vais faire c'est que je vais passer du cleaner dessus le cleaner comme ce qu'on utilise pour les ongles donc un petit coup de cleaner voilà donc maintenant ça ne colle plus donc je vais venir je vais venir voir normalement je devrais coller ici et je voudrais prendre du double face 3D je vais mettre un petit peu de double face ici à cet endroit là voilà vous voyez comme ça je vais mettre ça hop ici alors on en revient nos moutons donc je voudrais la mettre ici alors petit à petit elle va retomber un petit peu parce que celle-ci quand je l'avais passée aux UV elle était toute recourbée quasiment sur elle-même et puis vous voyez après c'est retombé tout seul donc je vais prendre un ruban déjà pour mettre alors là pour l'autre j'avais pris ce ruban-là je le trouve plutôt sympa je pense que je vais reprendre exactement la même chose je me suis tombée de ciseaux c'est pas grave je vais reprendre la même chose j'aime bien ce ruban je le trouve très très joli et passe partout en plus alors je le passe dans le trou alors ce qui est bien c'est que la résine UV vous solidifie votre embellissement en papier et je trouve ça génial parce que comme ça et bien quand vous mettez des rubans ça se déchire pas donc je vais couper ça comme ça voilà c'est plutôt pas mal ça va retomber tout seul alors je vais le poser voilà j'essaie de le mettre au milieu quand même voilà alors ensuite et bien j'avais fait un petit peu de déco avec des stickers alors je vais chercher ce dont j'ai besoin et puis je vous reprends tout de suite j'ai trouvé les stickers que je voulais mettre donc je vais mettre un papillon ici et des fleurs ici je ne sais pas ce que vous en pensez bien évidemment vous avez la possibilité de décorer là décorer là décorer là décorer là si vous le souhaitez moi je ne le fais pas parce que je vais venir mettre mes cartes alors pour les cartes donc pour les cartes pour les cartes pour les cartes qu'est-ce que je vais prendre alors déjà je vais prendre du papier craft ça c'est sûr et j'ai des petits laprons comme ça mais c'est pas ça que je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre déjà il faut que je vérifie si ça rentre là j'ai une carte qui est déjà toute prête donc où est-ce que je pourrais mettre celle-ci je pourrais la mettre ici derrière je pourrais en mettre une plus grande ça c'est la même voilà par exemple et devant une petite si j'ai ce qu'il faut c'est pas mal comme ça bon moi je ne vais même pas avoir besoin de ça parce que c'est quand même cartonné donc j'ai juste à venir ancrer les bords de mes trois cartes c'est tout alors comme vous avez pu le voir à la caméra j'ai ancré les bords de toutes les cartes et puis une fois que j'ai fini de faire ça et bien ça ne me convenait absolument pas si vous vous souvenez bien au dos j'avais passé un petit coup d'encre de distress mais ça faisait les traces de la mousse donc j'ai trouvé ça très très laid du coup j'ai changé voilà au dos je suis venue mettre tout simplement du papier craft comme ça ça habille et ça fait beaucoup plus propre donc voilà la seule chose que j'ai fait en plus donc vous voyez ça se glisse super bien à l'intérieur et maintenant il me reste juste une chose à faire c'est de venir coller ceci dans mon junk alors je vais enlever les cartes avant de coller je vais prendre mon junk donc je vais venir coller ça j'ai dit sur la couverture ici du coup je vais venir mettre de la colle alors attention quand vous mettez la colle ne mettez pas n'importe où vous allez venir mettre de la colle comme ça autour de cette partie là et après au centre bien évidemment ou du double face si vous avez c'est pas un problème par contre ne mettez pas de la colle ici parce que sinon vous allez être embêté vous ne pourrez pas passer votre carte dedans alors je vais mettre ça comme ça ici alors je vais le mettre un petit peu plus sur la droite et en bas je laisse pas grand chose je laisse seulement quelques millimètres alors où est-ce qu'il est mon plioir il est là donc voilà voyez ça c'est pas collé sinon vous allez être vraiment embêté je vais passer mon plioir comme ça pour pouvoir bien faire adhérer la colle je peux remettre mes petites cartes maintenant alors maintenant je vais remettre mon petit livret là et je vous reviens une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ce sera la dernière puisque la dernière vidéo sera postée le dernier lundi du mois d'août donc ce sera la dernière c'était la série des embellissements pour le mois d'août et puis après je sais pas si vous en aurez d'autres peut-être que de temps en temps je vous prendrai dans mon junk je verrai pour faire quelques petits trucs mais quoi qu'il en soit on reviendra dans une ultime vidéo enfin je vous reviendrai dans une ultime vidéo qui bouclera le junk mais ça c'est quand j'aurai fini tout le reste des pages et dans cette vidéo je viendrai finir la déco voir ce que je peux faire un petit peu plus en déco sur certaines pages ma vidéo est terminée je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto bye bye je vous dis à très bientôt